Dans l'unité 2, on va parler de métabolisme. Donc, le métabolisme, qu'est-ce que ça veut dire? En grec, le mot « métabole » veut dire « changement ». Donc, quand on parle de métabolisme, on est en train de parler de toutes les réactions biochimiques qui se passent à l'intérieur de votre corps et donc qui créent des changements au niveau des molécules et au niveau des structures. Donc, ton métabolisme, il te permet de convertir la nourriture en énergie et d'utiliser cette énergie pour pouvoir faire d'autres réactions chimiques ou d'autres molécules qui sont plus complexes. Donc, pour pouvoir faire des réactions métaboliques et des réactions biochimiques, on sait qu'on ne peut pas chauffer le corps pour accélérer les réactions. Donc, ici, les enzymes sont essentiels pour pouvoir permettre aux métabolistes de fonctionner comme il faut. Et on sait donc qu'à chaque réaction métabolique qui va se produire, il va y avoir une enzyme qui va être impliquée parce qu'il va y avoir un seul substrat qui va être utilisé pour cette enzyme. Juste pour vous donner une idée à quel point le métabolisme humain est complexe, voici ce qu'on appelle une carte métabolique qui montre toutes les réactions métaboliques dans le corps, qui sont des réactions métaboliques qui utilisent de l'énergie ou qui créent de l'énergie. Dépendant du contexte, chaque ligne représente une réaction, chaque mot représente un substrat ou un intermédiaire. Comme vous pouvez voir, les réactions métaboliques sont très complexes et aussi sont très interreliées les unes aux autres. Cette carte métabolique implique le métabolisme des glucides, des lipides et des acides nucléiques. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est seulement le métabolisme des glucides. Donc nous, ce qu'on va voir, ça va être principalement cette partie-ci du métabolisme. Par contre, si vous prenez un cours à l'Université de métabolisme, vous allez voir toute la carte métabolique qui est représentée ici. Les voies métaboliques sont universelles. La raison pourquoi les voies métaboliques sont universelles, donc communes à tous les organismes vivants, c'est parce que les organismes vivants ont évolué d'un organisme initial et donc une voie métabolique initiale. Ça veut donc dire qu'à cause de cette voie métabolique, l'organisme a été capable de vivre. Parce que c'est les voies métaboliques qui permettent la survie d'un organisme, ou même le fait qu'il existe et qu'il vit. Parce que c'est ces voies métaboliques-là qui vont créer l'énergie pour donner de l'énergie à la cellule pour qu'elle survive, mais aussi vont lui permettre de créer des nouvelles macromolécules. Et donc c'est ça qui permet aussi la vie qu'un organisme, non seulement qu'il survit, mais qu'il est capable de créer ses propres protéines, ses propres acides nucléiques, il est capable de produire ses propres choses pour être capable de se reproduire et se multiplier. Et aussi pour pouvoir fonctionner. Donc à cause de ces voies métaboliques, ces voies métaboliques ont évolué et ont permis aux organismes vivants d'exister. Et donc tous les organismes vivants ont ces voies métaboliques. Tous les organismes sont donc capables de produire, de capter le glucose et d'utiliser le glucose pour pouvoir faire de l'énergie sous forme d'ATP. Mais non, pas tous les organismes sont capables de produire le glucose. Seulement les organismes qui sont des plantes, par exemple, qui sont capables de faire de la photosynthèse, sont capables de produire leur propre glucose, qui peut ensuite être utilisé pour pouvoir faire l'ATP, qui est la source d'énergie principale, et que je vais expliquer beaucoup plus en détail plus tard. Les autres séquences métaboliques peuvent être un petit peu différentes chez d'autres organismes, parce qu'il y a eu peut-être quelques petites évolutions qui sont arrivées à cause d'un avantage sélectif, d'un petit changement d'une voie métabolique. Mais de façon générale, la majorité des organismes ont les mêmes voies métaboliques que nous. Par contre, on peut aussi diviser et classer les organismes selon différentes petites variations au niveau de leur métabolisme. Et on peut les classer de deux façons différentes. Et les deux, ce ne sont pas deux catégories. Dans le fond, tu as deux types de classification, puis un organisme peut entrer dans une des catégories de la première classification et une des catégories de la deuxième classification. C'est-à-dire que la première classification, c'est que tu peux classer tous les organismes vivants basés sur leurs exigences au niveau du carbone. Et donc, on peut placer les organismes dans les deux catégories suivantes. Donc, soit qu'ils sont autotrophes ou soit qu'ils sont hétérotrophes. Ça, ça veut dire que s'ils sont autotrophes, ils sont capables d'utiliser le gaz carbonique. Ici, le gaz carbonique, c'est ton CO2 atmosphérique. Donc, c'est un carbone inorganique comme source de carbone. Où l'organisme va être hétérotrophe. Et ça, ça veut dire qu'il va exiger une source de carbone qui est organique. C'est-à-dire qu'ici, une source de carbone organique, ça va être une molécule organique faite de carbone. Et celle qui est la plus commune aux voies métaboliques, c'est celle du glucose C6H12O6. Donc, ça, c'est le glucose. Et le glucose, c'est une molécule organique. Et donc, ça, c'est une forme de carbone organique. Donc, les organismes sont hétérotrophes. Eux vont nécessiter une source de carbone organique comme le glucose pour pouvoir synthétiser d'autres substances à l'aide du fait que la molécule organique va être capable de produire de l'énergie qui va permettre la synthèse d'autres substances. Donc, ici, comme je l'avais dit dans la définition, la classification est fondée sur les exigences au niveau du carbone. C'est-à-dire, ici, c'est d'où vient le carbone. Est-ce que le carbone vient d'une source inorganique qui est le dioxyde de carbone? Donc, ça, c'est inorganique. Ou est-ce que le carbone que l'organisme utilise pour survivre est une source organique comme le glucose? Donc, tous les organismes vivants peuvent être classés dans l'une ou l'autre de ces catégories. L'autre classification dans laquelle on peut classer les organismes vivants est fondée sur la source d'énergie qui va être utilisée. Donc, ici, on ne parle pas de carbone, on parle d'une source d'énergie. Donc, ici, les organismes peuvent être placés dans les deux catégories suivantes. Ils peuvent être soit phototrophes ou myotrophes. Donc, un organisme qui est phototrophe est un organisme qui est photosynthétique. C'est-à-dire qu'il est capable de faire la photosynthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'il va utiliser l'énergie de la lumière. Donc, ici, ce serait la lumière du soleil, par exemple. L'énergie de la lumière pour pouvoir prendre cette énergie-là, qui est une énergie lumineuse, et la convertir en une énergie chimique qui peut ensuite être utilisée pour alimenter d'autres réactions biochimiques dans leur corps. Les plantes sont les organismes qui sont phototrophes. Naturellement, il peut aussi avoir des petits micro-organismes qui aussi sont photosynthétiques. Donc, eux aussi seraient considérés comme phototrophes. Les organismes qui sont myotrophes, eux, vont utiliser une source organique d'énergie. Donc, ici, ça va être une source organique d'énergie. Et ce n'est pas surprenant que le glucose est aussi considéré comme une source organique d'énergie parce que le glucose permet de faire de l'ATP qui, lui, va être ensuite utilisé comme source d'énergie pour alimenter d'autres réactions biochimiques. C'est-à-dire, de façon indirecte, le glucose va être utilisé comme source d'énergie et c'est pour ça que nous, on consomme du glucose. C'est-à-dire que nous, on est myotrophes. On a besoin de prendre du glucose pour pouvoir survivre. On ne peut pas juste s'installer au soleil et penser que la photosynthèse va se faire et qu'on va obtenir de l'énergie de cette façon-là. On est aussi des organismes qui sont hétérotrophes parce qu'on utilise une source organique de carbone pour pouvoir faire nos molécules dans notre corps. On n'est pas hétérotrophes parce qu'on ne sert pas de dioxyde de carbone comme source de carbone pour faire nos molécules. C'est-à-dire qu'une plante serait autotrophe-phototrophe. Nous, on est hétérotrophe-myotrophe. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas « tu es un des quatre », c'est « tu peux être les deux » parce que ça va dépendre de ce qu'on essaie de définir. Qu'est-ce qu'on utilise comme source de carbone ou qu'est-ce qu'on utilise comme source d'énergie. Naturellement, avec le glucose, c'est un petit peu entre les deux. Maintenant, quel est le rôle de l'oxygène dans le métabolisme? On sait tous que nous, on a besoin de respirer. On a besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'on respire. L'oxygène doit se rendre à nos cellules. Bien, ça, c'est parce que l'oxygène va être nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on appelle la respiration cellulaire et qu'on va voir plus tard. Mais pas tous les organismes ont besoin de faire la respiration cellulaire pour avoir accès à de l'énergie. Nous, on en a besoin à cause du processus qu'on utilise qui s'appelle la respiration cellulaire. Par contre, il y a d'autres organismes qui ne vont pas utiliser l'oxygène, qui ne vont pas faire la respiration cellulaire, mais qui vont être quand même capables de faire des réactions métaboliques qui vont leur fournir de l'énergie et donc d'être capables de survivre dans des environnements sans oxygène. Les organismes peuvent donc être classés selon quatre catégories dépendant de leur dépendance à l'oxygène ou leur lien avec l'oxygène. Les organismes qui sont anaérobiques peuvent vivre en absence d'oxygène. Donc, aérobie veut dire en présence d'air. Donc, ana veut dire sans âne, c'est-à-dire sans air. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène pour pouvoir survivre. D'autres organismes peuvent être aérobies strictes. Donc, les aérobies strictes, eux, ils doivent vivre en présence d'oxygène. Ils ne peuvent pas survivre sans oxygène. Nous, on est des aérobies strictes. Si on n'a pas d'oxygène, on va mourir très rapidement. Les organismes peuvent aussi être aérobies facultatives. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter à une condition anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, ou une condition aérobique avec de l'oxygène, dépendant de la situation. Un organisme comme ceci, par exemple, ça serait des levures. Eux, ils sont capables, si tu les mets dans un milieu où il y a beaucoup d'oxygène, ils vont utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Et si tu les mets dans un milieu sans oxygène, ils vont continuer à produire de l'énergie sans oxygène. Ils vont faire ce qu'on appelle la fermentation. Puis nous, on va voir ça un petit peu plus tard. Puis il y a des organismes qui sont anaérobies strictes. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas survivre dans un environnement où il y a de l'oxygène. L'oxygène va être toxique pour eux à cause de la façon que leur métabolisme est organisé. Donc, les organismes anaérobies strictes, eux, ne peuvent pas vivre en présence d'oxygène. On va retrouver ces organismes-là dans des environnements extrêmement hostiles, comme très, très profondément enfouis dans le sol, ou dans l'océan, mais très, très profondément dans l'océan, où il y a très peu d'oxygène, ou dans d'autres environnements, comme les marécages, les marais, et ainsi de suite. Maintenant, pour que les organismes puissent exister sur la Terre, il fallait premièrement que des molécules organiques soient produites. Ces molécules organiques énergétiques, qui sont capables d'alimenter le métabolisme, ont été produites, mais éventuellement, il fallait qu'on trouve une façon de les convertir ou de les énergiser. Parce que pour qu'un organisme puisse fonctionner, il a besoin de l'énergie pour pouvoir faire toutes les réactions dans son corps qui nécessitent de l'énergie. Et donc, l'énergie devait venir d'une source principale, et la source qui était disponible il y a très, 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 très longtemps, il y a plusieurs milliards d'années, c'était le Soleil. Et donc, les organismes initiaux ont évolué pour utiliser l'énergie du Soleil pour être capables de faire de l'énergie. Et c'est pour ça que maintenant, on dépend des plantes. Ces organismes-là ont évolué pour devenir éventuellement les plantes qu'on a actuellement. C'est les plantes qui, elles, sont capables de capter l'énergie solaire et de la convertir à une énergie chimique, et donc de la transférer dans des molécules de carbone qui, eux, peuvent rentrer dans le cycle du carbone. C'est-à-dire, de façon générale, tu as l'énergie du Soleil. À l'aide de la photosynthèse, ça permet de faire du glucose, qui est une énergie chimique, qui est aussi une source de carbone, qui, elle, peut alimenter un processus métabolique, qu'on va voir dans cette unité qu'on appelle la respiration cellulaire, qui, elle, produit une autre forme d'énergie chimique qui n'est pas à base de carbone, qui est l'ATP, qui, elle, va alimenter les réactions chimiques des organismes vivants. Naturellement, à la fin de la respiration cellulaire, on produit du dioxyde de carbone et de l'eau, qui, lui, va être réutilisé lors de la photosynthèse pour pouvoir faire du glucose. Et c'est là où on voit maintenant qu'on a le cycle de carbone qui se produit. Donc, l'énergie lumineuse passe de la lumière du Soleil et, éventuellement, se rend sous forme d'énergie chimique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelait le flux d'énergie. L'énergie, je l'avais mentionné à la dernière unité, l'énergie ne peut pas être, ne peut pas disparaître. Elle peut juste être transférée. Et c'est important de se rappeler qu'une des places où elle peut être transférée, c'est à l'intérieur des liaisons chimiques. C'est-à-dire que quand tu formes une liaison chimique entre deux atomes, il faut les rapprocher à un endroit spécifique et ça, ça prend de l'énergie. Il faut aussi qu'ils se frappent d'une certaine façon. Donc, ça, ça prend de l'énergie. L'énergie que ça prend pour pouvoir former une liaison va être absorbée à l'intérieur de cette liaison-là et va être maintenue sous forme d'énergie potentielle qu'on va appeler l'énergie de liaison. Donc, l'énergie que ça prend pour pouvoir former la liaison va être égale à l'énergie qui va être libérée si tu brises la liaison. Puis ça, ça va être important de se rappeler de ça quand on va parler des différents types de réactions qui vont se produire. Et la raison pourquoi, c'est que des fois, l'énergie qui est libérée peut être libérée pour alimenter différentes choses. L'énergie libérée dans une liaison peut être libérée sous forme de chaleur, donc sous forme d'énergie thermique. Elle peut être libérée et générée du mouvement, donc du mouvement des molécules, ou elle peut être utilisée pour faire des contractions. Mais dans certaines situations, on va voir dans cette unité, elle peut aussi permettre, elle peut être libérée et émettre un photon de lumière qui va avoir la même longueur d'onde, donc la même quantité d'énergie que l'énergie qui était dans la liaison qui venait d'être brisée. Et on va voir dans le fond tous les devenirs possibles de l'énergie dans cette unité. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que l'énergie ne peut pas juste disparaître et être perdue. Elle doit être transférée. Et c'est à l'aide de ce principe-là que l'énergie lumineuse peut passer d'une énergie qui est sous forme de lumière pour devenir une énergie chimique qui va être emprisonnée dans des molécules à l'intérieur de leur liaison chimique. Je vous ai déjà montré ce tableau-là, mais j'aimerais quand même vous le rappeler. Chaque liaison va avoir une certaine quantité d'énergie requise pour pouvoir la former. Ça, ça va dépendre des atomes qui la composent et ça va dépendre, dans le fond, des propriétés de ces atomes-là. Leur taille, le nombre de couches et ainsi de suite. On peut par contre noter que les liaisons simples prennent moins d'énergie à former que les liaisons doubles ou les liaisons triples, par exemple. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de forces de répulsion qui s'exercent. Il y a beaucoup plus de choses qui doivent se produire pour qu'une liaison triple puisse se former. Les réactions métaboliques peuvent être divisées en deux catégories. Soit elles sont des réactions qui sont cataboliques, soit elles sont des réactions qui sont anaboliques. Ces deux réactions-là agissent ensemble pour pouvoir faire fonctionner l'organisme vivant. Parce qu'une va permettre de générer l'énergie nécessaire pour fonctionner l'organisme. Et l'autre va être importante pour la synthèse des molécules organiques. Puis pour que ta cellule fonctionne et soit vivante, il faut qu'elle obtienne de l'énergie. Et cette énergie-là, en partie, va alimenter son fonctionnement, mais va aussi permettre à cette cellule de faire des nouvelles macromolécules qui vont aussi aider à son fonctionnement. S'il n'y a pas d'énergie dans la cellule et qu'elle n'est pas capable de synthétiser des nouvelles molécules, la cellule est effectivement morte. La réaction catabolique, c'est celle qui va fournir l'énergie. Les réactions anaboliques vont être celles qui vont exiger de l'énergie. Donc, ils vont prendre l'énergie qui est disponible pour pouvoir faire des choses avec, comme par exemple, des nouvelles molécules organiques. Les deux se déroulent simultanément dans la cellule. Ça, c'est normal, parce qu'une cellule doit être capable de faire les deux. Elle doit être capable de générer de l'énergie, en même temps, d'être capable d'utiliser une partie de cette énergie-là pour pouvoir faire des nouvelles macromolécules et faire d'autres fonctions. Par contre, pour s'assurer que l'énergie ne soit pas perdue ou pas utilisée efficacement, il va y avoir, dans le fond, il va y avoir des compartiments qui vont séparer les deux types de réactions. C'est-à-dire que les réactions anaboliques qui nécessitent de l'énergie ne vont pas nécessairement se faire aux mêmes endroits dans la cellule et donc dans les mêmes organiques de la cellule que les réactions cataboliques. Parce que si c'était le cas, il y aurait beaucoup d'énergie qui pourrait être perdue de façon inutile. Et une des choses qui aide aussi à cette compartimentalisation, c'est le fait qu'il va y avoir des séquences de réactions qui vont se faire à différents endroits. Si on regarde les deux processus, donc une cellule doit avoir des réactions cataboliques et des réactions anaboliques pour pouvoir fonctionner. Les réactions cataboliques, c'est celles qui vont produire de l'énergie. Donc si on regarde ce tableau, l'énergie va être formée, va être transférée à une molécule d'ATP parce que c'est ça qui fournit l'énergie à tous les différents processus de tes cellules. L'ATP, lui, va alimenter les réactions qui sont dites anaboliques et qui donc vont utiliser de l'énergie. Les réactions cataboliques pour fournir de l'énergie vont aussi relâcher un peu de chaleur. C'est pour ça qu'on chauffe. C'est pour ça qu'on est chaud. Quand une personne meurt, la personne, sa température corporelle va baisser parce qu'elle arrête de faire des réactions cataboliques et donc arrête de fournir de l'énergie et aussi arrête de fournir de la chaleur. La chaleur, c'est un déchet, c'est un produit vraiment pas nécessairement voulu parce qu'une partie de l'énergie peut être transférée à une molécule mais des fois il y a une perte d'énergie qui peut se faire aussi. Les réactions qui fournissent de l'énergie qui sont cataboliques généralement, elles vont produire des plus petites molécules. Donc si on regarde, on a un glucose qui donne du CO2 et de l'eau. Ce processus-là va être la respiration cellulaire que l'on va voir dans cette unité. Une réaction qui est anabolique, elle, va faire la synthèse de macromolécules à partir de plus petits morceaux. C'est-à-dire que si on veut faire une protéine, ce qui est une macromolécule, il faut qu'on fasse des liaisons entre des acides aminés et c'est, dans le fond, la synthèse des protéines à partir des acides aminés, donc la formation de toutes les liaisons nécessaires pour faire une protéine qui nécessite de l'énergie et qui est une réaction anabolique. Donc, les réactions cataboliques dégradent et oxydent. C'est-à-dire qu'on va parler de réactions d'oxydoréduction à la prochaine leçon, mais dans le fond, les réactions cataboliques, ce n'est pas juste la dégradation, on va voir que c'est aussi un processus qu'on appelle l'oxydation, que je vais expliquer plus tard, des nutriments, comme par exemple les glucides, les lipides et les protéines, pour pouvoir obtenir de l'énergie. On a vu que le métabolisme principal qui est utilisé, c'est celui-là des glucides. Quand il ne reste plus de glucides, c'est celui-là des lipides qui va se faire et quand il ne reste plus de lipides, ça va être celui-là des protéines qui va se faire pour pouvoir donner de l'énergie à un organisme. Mais les trois peuvent se faire, les êtres humains et les autres animaux ont les trois voies métaboliques différentes qui sont capables de cataboliser les glucides, les lipides et les protéines pour pouvoir obtenir de l'énergie. Cette énergie va être libérée sous forme ou va être produite pour pouvoir former une forme d'énergie qu'on appelle l'ATP. Mais elle peut aussi produire un organisme, elle peut aussi produire une autre molécule qu'on appelle le NADPH. Donc, N-A-D-P-H qui, lui, est un réducteur, mais c'est une molécule qui a aussi de l'énergie. Je vais parler du NADPH quand je vais parler d'oxydation et quand je vais parler de l'ATP plus en détail. Le catabolisme, c'est la dégradation de grosses molécules en molécules qui sont plus simples. Donc, si on doit schématiser le catabolisme, tu as une plus grosse molécule qui est formée de liaisons et en brisant certaines des liaisons, ça libère de l'énergie. À chaque liaison brisée, il y a de l'énergie qui est libérée jusqu'à éventuellement, tu peux avoir toutes les petites parties de la molécule avec beaucoup de liaisons qui ont été brisées. Mais ici, ce qu'il faut noter, le catabolisme, tu parles d'une grosse molécule pour avoir des plus petites parties de cette molécule, donc tu la brises en petits morceaux et à chaque fois que tu brises des liaisons, tu relibères de l'énergie. Les réactions qui sont anaboliques, elles sont à l'inverse. C'est elles qui permettent la synthèse des macromolécules complexes, donc les synthèses des protéines, des acides nucléiques, des polysaccharides et des lipides, donc toutes les macromolécules qu'on a vu à l'unité 1. C'est-à-dire que tous les processus qui permettent de former ces molécules-là sont des réactions anaboliques ou des processus anaboliques. Ici, pour pouvoir avoir des réactions anaboliques, il faut que tu sois capable de former de nouvelles liaisons covalentes. Donc, pour former des liaisons, ça prend de l'énergie et l'énergie qui est utilisée va être sous forme d'ATP ou, dans certaines situations, ça peut être sous forme de NADH. C'est vrai, j'avais dit NADPH ici. Ça, c'est pour la photosynthèse, c'est pour les plantes seulement. Pour les êtres humains, on va dire NADH. NADPH, c'est pour les plantes. Donc, nous, en ce moment, je veux être en contexte des êtres humains. Donc ici, le NADH, lui aussi, va fournir de l'énergie parce qu'il va être un donneur d'électrons et quand un donneur d'électrons qui est un très bon donneur d'électrons, il va être haut, il va avoir beaucoup d'énergie potentielle en lui parce qu'il a le potentiel de donner des électrons qui donnent de l'énergie. Je vais expliquer ça plus en détail à la prochaine leçon. Si on regarde les réactions qui sont anaboliques, les réactions anaboliques, comme j'ai dit, c'est des plus petites molécules qui sont liées ensemble pour former des plus grosses molécules. C'est-à-dire que ça, ça pourrait être une protéine et ça, ça serait des acides aminés. Maintenant, ça ne ressemble pas du tout à une protéine ou des acides aminés, mais vous comprenez le principe. À chaque fois qu'on forme, il y a une liaison qui est formée, ça nécessite de l'énergie et comme je l'ai dit, l'énergie fournie va être principalement sous forme d'ATP. Maintenant, je vais parler de la thermodynamique et du métabolisme. Pourquoi est-ce que je parle de thermodynamique? Parce que c'est ça qui va dicter si une réaction va être spontanée ou non, si elle va se produire ou non. Donc, si on regarde, et pour parler thermodynamique, il faut que j'explique certains systèmes. Il existe des systèmes qui sont isolés. Un système isolé est défini comme étant un système qui n'a pas d'échange entre la matière et l'énergie, entre l'environnement et le système. Un système qui est clos, c'est un système dans lequel il peut y avoir des échanges de chaleur, donc d'énergie, entre l'environnement qui est ici à l'extérieur et le système, mais il ne peut pas avoir d'échange de matière. Ici, un système qui est ouvert, c'est un système où il peut y avoir un échange de matière et de chaleur entre le système et l'environnement. Un thermos qui est hyper efficace, eux, vont être plus considérés comme des systèmes clos. Non, pas des systèmes clos. Un thermos, c'est ça, c'est un système clos. Ou même n'importe quoi comme un continent qui est fermé hermétiquement peut être considéré comme un système clos parce que la chaleur peut sortir de ton système pour aller dans l'environnement, donc à l'intérieur, la température va diminuer, mais il n'y aura pas un transfert de matière. C'est-à-dire que si tu as un genre qui est fermé dans lequel tu as de l'eau, l'eau ne va pas sortir s'il est fermé comme il faut, mais si tu mets de l'eau chaude dedans, la chaleur peut sortir. Un système qui est ouvert, la matière et la chaleur peuvent sortir. C'est comme si tu avais un verre d'eau qui serait ouvert. L'eau peut s'évaporer, donc la matière peut sortir du verre qui est le système pour aller dans l'environnement qui est l'air. et si tu avais une tasse de thé, par exemple, le thé qui est là peut s'évaporer, on voit la vapeur de thé qui sort et la chaleur aussi peut sortir, c'est pour ça que le thé va se refroidir. Donc ça, ça serait considéré comme un système ouvert. Les êtres humains sont des systèmes ouverts. On transfère de la chaleur avec notre environnement et on peut aussi échanger de la matière parce qu'on peut manger et déféquer. La thermodynamique, c'est quoi? C'est l'étude des variations d'énergie dans l'univers. Donc toutes les activités vont comporter des changements d'énergie et c'est ça qui va et on voit aussi ça au niveau des cellules. Il y en a qui vont être nécessaires pour pouvoir maintenir les processus vivants et il va aussi en avoir d'autres qui, eux, sont à l'extérieur de nous qui impliquent d'autres processus qui ne sont pas vivants. Nous, on va principalement se concentrer sur celles qui se déroulent à l'intérieur d'un organisme vivant et qui sont nécessaires pour pouvoir faire vivre un organisme. On va voir deux lois de thermodynamique qui vont être importantes à se rappeler pour cette unité. Donc, les lois de thermodynamique vont être des lois qui vont s'appliquer à tout. Elles s'appliquent à tout. Elles s'appliquent à des systèmes ouverts, des systèmes fermés, et à tout ce qui est autour de nous. Un système, ça peut être quoi? Comme je l'avais mentionné, ça peut juste être un contenant, ça peut être un organisme, ça peut être une cellule. Nous, on va regarder au niveau de la cellule principalement. Ça peut être même une organite. Le milieu, c'est tout ce qu'il y a autour de ce système-là. C'est-à-dire que ça peut être la chambre dans laquelle je suis, comme ça pourrait être la ville dans laquelle je suis, ça peut être l'univers, ça peut, si on parle d'une cellule, ça peut être le cytoplasme. Donc ici, ça dépend de c'est quoi le système. Donc des fois, ça va être important de définir c'est quoi le système et c'est quoi l'environnement. En thermodynamique, nous, on est un système ouvert, comme je l'avais mentionné précédemment. Et les lois de thermodynamique, ça va expliquer comment les choses vont interagir ou les systèmes vont interagir l'un avec l'autre dans les organismes ou autour de nous et qu'est-ce qui arrive au transfert d'énergie dans ces situations-là. La première loi de thermodynamique, ça va être celle qui dit que l'énergie ne peut être créée ni détruite, mais elle peut être transformée d'un type à un autre ou transférée d'un type à un autre. Ça, c'est important de se rappeler. L'énergie ne peut pas disparaître. Il faut qu'elle soit transformée ou transférée. Elle peut être transférée, comme je l'ai dit, de plusieurs façons. Elle peut être transférée sous forme d'énergie thermique, donc la chaleur, mécanique et elle peut aussi être transférée à des réactions. Quand tu fais une réaction anabolique, tu transfères de l'énergie d'une molécule à une liaison. Mais toute l'énergie doit être conservée. La deuxième loi qui est importante à se rappeler, c'est que l'univers tend vers le désordre. Je le sais que je l'ai déjà mentionné avant, mais c'est parce que c'est une loi qui est quand même assez importante. L'univers, ça, ça veut dire que l'univers veut aller dans un niveau énergétique qui est le plus bas possible et celui-là qui est le plus bas possible, c'est celui-là qui est le plus désordonné. En thermodynamique, on appelle le désordre l'entropie. Donc, on veut un environnement qui a le plus d'entropie possible. et ça, ça veut dire qu'on veut s'assurer qu'on a le plus de désordre possible parce que c'est l'état le plus stable ou il y a le moins d'énergie qui est présent dans le système. L'énergie libre en thermodynamique est définie comme étant l'énergie qui est disponible dans un système pour pouvoir effectuer un travail. Maintenant, le mot travail, ça veut dire juste, ça veut juste dire une transformation quelconque. Ça peut être plein de choses. Ça peut être déplacer un objet comme ça peut être faire une liaison moléculaire ou une liaison covalente. Et donc, naturellement, si tu as besoin d'énergie pour faire des liaisons, mais tu as aussi besoin d'énergie pour être capable de briser les liaisons. Mais on va voir que dans le fond, cette énergie-là va être recyclée et ne va pas disparaître. L'énergie, les liaisons chimiques, de façon générale, ça réduit le désordre. Ça, c'est logique. Si tu reviens à ton schéma, au schéma que j'avais montré précédemment de des réactions cataboliques, tu as plus de désordre ici que tu en as. Là, donc, quand tu crées des liaisons, quand tu fais des réactions anaboliques, tu réduis le désordre. Donc, tu réduis l'entropie. Par contre, si tu fais des réactions cataboliques, tu augmentes le désordre, tu augmentes l'entropie. Ça, ça veut dire que les réactions cataboliques sont favorisées thermodynamiquement parce que ça va avec la deuxième loi. L'univers tend vers le désordre. C'est-à-dire, ça veut être plus désordonné. Donc, les voies cataboliques vont être des réactions qui vont être spontanées parce que la deuxième loi de thermodynamique dit que ça veut aller dans cette direction-là spontanément. par contre, ça ne veut pas créer de l'ordre spontanément. Donc, ça va prendre de l'énergie pour aller contre cette volonté spontanée. Maintenant, je parle de volonté spontanée, mais on s'entend que je donne des mots qui donnent des attraits humains à quelque chose qui n'est pas humain. Mais ça va à l'encontre de cette deuxième loi de thermodynamique et donc, ceci ne sera pas un processus qui va être spontané. Ça va être quelque chose qui va prendre de l'énergie et qui va devoir être forcé pour se produire. Et ça, c'est important de noter ça et c'est pour ça que je parle de la deuxième loi de thermodynamique. La dernière partie, ici, je ne l'ai pas mis dans vos notes parce que je ne veux pas en parler. L'énergie libre de Gibbs permet de déterminer si une réaction va se faire spontanément ou non et pour qu'elle se fasse spontanément, il faut que l'énergie libre de Gibbs soit négative. Si elle est positive, ça ne sera pas un processus spontané. Donc, si c'est spontané, c'est négatif. Si c'est positif, c'est pas spontané. Donc, ça ne se fera pas juste comme ça. Il faut vraiment que tu le forces et que tu donnes beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc, si on regarde l'équation, l'équation, c'est le delta H. Delta H, c'est de l'énergie qui va être libérée ou absorbée par une réaction. Delta H, ça s'appelle l'enthalpie. enthalpie. Et l'enthalpie peut être négative ou positive. Si l'enthalpie est négative, ça veut dire que la chaleur est dégagée. Chaleur dégagée. Et si elle est positive, ça veut dire que la chaleur est absorbée. Lorsqu'une réaction dégage de la chaleur, généralement, ça va être spontané. ça va être spontané. Puis, si ça ne dégage pas de la chaleur, maintenant, quand je dis spontané, je fais juste dire que ça veut vouloir se produire. Ce n'est pas spontané comme lui. Et si c'est positif, c'est que tu as besoin de fournir d'énergie pour que ça se produise. Parce que, si j'enlève le mot spontané ici, puis je fais juste parler de anabolique et catabolique, bien, catabolique, ça relâche de la chaleur, puis anabolique, ça absorbe de la chaleur. Right? Donc, si on regarde pour voir si c'est spontané ou non, pour que le delta G soit négatif, le delta H doit être négatif si le delta H est négatif et que, si le delta H est négatif, le delta G va être négatif automatiquement. C'est pour ça que j'ai mis spontané ici, d'après l'équation. par contre, si le delta H est positif, delta G peut être négatif tant et aussi longtemps que le delta S fois la température soit une valeur plus grande que ton delta H. Par contre, si ton delta H est plus petit ou est plus grand que ton delta S, ça, ça va faire en sorte, donc ton delta S fois T, ça va faire en sorte que la valeur va rester positive si celui-là est positif. Ça, ça veut donc dire que, dans certaines situations qui sont anaboliques, s'il y a assez de désordre qui est formé, la réaction peut être spontanée et se produire spontanément. Mais il faut que le désordre soit très élevé pour que ça puisse se produire. ça s'est mentionné ici. Donc, une réaction qui est endothermique, c'est une réaction qui va relâcher de l'énergie, qui va nécessiter de l'énergie plutôt. Donc, elle va absorber de l'énergie. Ça, ça va se produire généralement de façon non spontanée parce que ton delta H va être négatif ou va être positif comme je l'avais mentionné précédemment, pas négatif. Il va être positif. Et le désordre généralement va être diminué parce que si on part aux réactions qui sont anaboliques, qui rentrent dans des réactions endothermiques, ça diminue le désordre. Donc, dans les réactions anaboliques, le désordre va être diminué. Ça va aussi faire en sorte que de l'énergie doit être absorbée. Donc, ça ne sera pas spontané et ça va donc nécessiter de l'énergie pour se produire. on peut représenter les réactions endothermiques par un diagramme d'énergie suivant. Donc, la réaction endothermique ici montre que les réactifs ont moins d'énergie potentielle dans leur liaison que les produits. Ça, c'est l'énergie. Donc, il faut fournir une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur. Donc, s'il faut fournir de l'énergie parce que l'énergie qu'il y a maintenant dans les produits doit être venue de quelque part parce qu'elle a seulement eu ça d'énergie des réactifs. Donc, il faut lui donner ça d'énergie de plus pour pouvoir former les liaisons des produits. Et donc, il faut fournir de l'énergie. Comme je l'avais mentionné, pour qu'une réaction puisse se dérouler, il faut qu'il y ait des collisions efficaces. Il faut atteindre ce qu'on appelle le complexe activé. Et il faut fournir une énergie qu'on appelle l'énergie d'activation. Mais, si on regarde ce schéma, on voit que l'énergie qui est ici, supplémentaire qui a été ajoutée, autre que celle-là, va être redonnée. C'est-à-dire que si je donne plus 20 kJ par mol d'énergie ici, je vais redonner 20 kJ par mol d'énergie avant de former mes produits. Donc, les deux ici au niveau énergétique, ça donne zéro énergie de plus que celui-là. Donc, ce n'est pas de l'énergie supplémentaire qui est ajoutée dans les produits, c'est juste une énergie qui va être utilisée temporairement pour pouvoir démarrer et déclencher la réaction. Une réaction qui est exothermique, c'est une réaction qui libère de l'énergie. Donc, ça, c'est les réactions qui sont cataboliques. Une réaction catabolique libère de l'énergie et donc va avoir un delta G négatif parce qu'il va relâcher de l'énergie. Son delta H va être négatif aussi et parce que c'est une réaction catabolique, ça va augmenter le désordre. Donc, ça va se produire spontanément et ça va relâcher de l'énergie. Si on regarde un diagramme d'énergie, on voit que dans une réaction exothermique qui est catabolique, on va avoir plus d'énergie potentielle dans les réactifs que dans les produits. Donc, l'énergie qui va être relâchée, ça, ça va être l'énergie relâchée, va être celle qui est sortie des liaisons des réactifs mais qui n'a pas été impliquée dans la formation des liaisons des produits et donc cette énergie va être relâchée dans l'environnement. Elle ne va pas disparaître, elle va être relâchée. Comme avec les réactions endothermiques, tu as aussi besoin de fournir une certaine quantité d'énergie pour qu'une réaction même catabolique qui est spontanée de se produire et qu'on appelle l'énergie d'activation mais comme je l'ai mentionné, l'énergie d'activation elle est redonnée après avoir été utilisée. Donc, si j'ai plus 10 kJ ici, je vais redonner plus 10 kJ là et donc c'est comme si je n'avais pas utilisé d'énergie globalement à la fin de la réaction. En thermodynamique, c'est quoi le lien avec la thermodynamique et le métabolisme? Bien, c'est parce qu'on sait que pour que le métabolisme fonctionne, il faut qu'il y ait des réactions biochimiques qui se passent dans ton corps et ces réactions-là peuvent se passer relativement lentement à cause du fait que peut-être l'énergie d'activation peut être très élevée et plus que l'énergie d'activation est élevée, plus que ça prend de temps pour accumuler cette énergie-là avant que la réaction puisse se déclencher. Il faut donc dans ces situations-là qu'on utilise un catalyseur qui lui va permettre de diminuer l'énergie d'activation pour faire en sorte que tu en utilises moins et donc ça prend moins d'énergie pour pouvoir que la réaction puisse se produire. Et donc, et l'autre lien que l'on peut faire avec le métabolisme et la thermodynamique, c'est le fait que, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, l'énergie qui est fournie par les réactions cataboliques permet d'alimenter les réactions anaboliques parce que les réactions cataboliques sont exothermiques et créent du désordre, donc ont une plus grande créée plus d'entropie et que les réactions anaboliques, elles, utilisent de l'énergie parce qu'elles ont moins de désordre et sont aussi endothermiques.